Traverser l'Atlantique, un exploit qui est d'autant plus grand lorsqu'on le fait avec une prothèse. Fabrice Payen réalise ainsi une première dans l'histoire de la route du Rhum grâce à une prothèse des plus sophistiquées, mais pour laquelle il a dû justifier sa nécessité. J'ai pu en France être accompagné par un avocat qui a permis de justifier l'obtention d'un genou électronique qui est effectivement très coûteux, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le coût de genou tout équipé représente le coût du bateau, donc c'est 100 000 euros. C'est un peu comme la route du Rhum, il faut satisfaire à des prérequis pour avoir ce genou. Il faut pouvoir marcher pendant tant de temps à tant de kilomètres heure, monter, descendre des marches. C'est un peu terrible de dire ça à des personnes en situation de handicap, mais il faut mériter son matériel. Sa prothèse, il s'est battu pour l'avoir aux côtés de son avocat spécialisé en dommages corporels. C'est la dignité de la personne qui est retrouvée. Quand on est blessé, on est fracturé, on est abîmé, et il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire non pas en ayant une idée de ce que ça va coûter, mais de ce dont on a besoin. Mon rôle d'avocat spécialisé en droits dommages corporels, en médico-légal, est de prouver par des éléments de preuves médico-légales et scientifiques que cette personne a besoin de ce type de matériel et qu'elle justifie son besoin, comme Fabrice, comme d'autres que j'ai fait équiper, pour qu'ils puissent effectivement redémarrer leur vie. Il ne suffit pas de demander, il faut pouvoir prouver à celui qui est en face que cette demande est justifiée. Frédie fait partie de ceux qui ont pu prouver leurs besoins de prothèses. Cet ancien marin s'est fait amputer de la jambe il y a près de 4 ans suite à une agression. Mais l'indemnisation, ce n'est pas le loto. L'indemnisation, c'est une clé qui aide à préparer son avenir. Cette prothèse m'a cherché la vie au niveau fluidité, stabilité, sécurité. Je peux affronter un peu plus d'obstacles. Donc avec celle-là, je suis beaucoup plus en sécurité. Cette prothèse lui a surtout permis de retrouver un emploi il y a deux mois en temps cortoprothésiste. Merci. 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 Merci.